Quand je prie à la mosquée et tout, je mets le voile comme ça et dans la rue il me dit ça va bien et tout. Donc je me pose la question est-ce que je mettrais le voile ? Un côté me dit mets le voile si ça va bien, mais il y a un autre côté coquette qui me dit non, toi t'aimes bien sortir, montrer ton corps et après quand tu mettrais le voile il y aura plus ce petit côté-là. Parlons cliché, parlons jeunes musulmans. Parlons cliché, parlons jeunes musulmans. Parlons cliché, parlons jeunes musulmans. La femme dans l'islam, on dit qu'elle est forcément soumise. Moi, je ne dirais pas ça parce que toutes les femmes voilées que je connais, elles ont mis le voile à leur plein gré. Elles ont décidé de mettre le voile parce qu'il y a une raison. Pourquoi une femme porte le voile ? Ça c'était une question, je n'avais pas vraiment la réponse parce que quand on m'a posé la question, c'était assez vague dans ma tête. Il y avait une thématique qui me tenait à cœur, c'est celle de la femme en islam. Et de cette question découle des sous-questions comme le port du voile. Je voulais en parler, j'aimais bien parce que déjà de un, je le porte et je suis une femme. On parle de l'islam et on parle de la femme, c'est évident qu'on puisse parler du voile. Hier, on a reçu un théologien et islamologue qui nous a parlé de l'aspect historique qu'a l'islam sur notre société actuelle, à Bruxelles surtout. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'avais des questions, en fait, je n'étais pas vraiment sûr de mon point de vue. Je voulais avoir par exemple un expert dans la matière parce qu'un islamologue théologien connaît ce qu'il dit, connaît les textes. Je m'appelle Mickaël Priveaux, je suis islamologue de formation. Je suis aussi directeur d'une ONG antiraciste européenne. Je suis chercheur auprès de l'Université de Liège. Pourquoi une femme musulmane porte-elle le voile ? Genre l'origine, l'origine des textes. Est-ce que c'est une obligation ou pas d'après les textes ? Alors, si on prend la vision standard, on va dire conservatrice, elle va dire effectivement le foulard est une obligation religieuse pour toutes les femmes. Et certains vont dire, si elles ne le mettent pas, elles vont en enfaire, etc. Et vont rajouter toutes sortes de choses. Ce qui est vraiment important de le dire déjà à ce moment-là, c'est que cette version du voile, qui se fait passer pour une version traditionnelle, c'est un discours très récent. Parce qu'on regarde, si on reprend l'histoire du droit musulman, ce qu'on appelle le fiqh qui définit un petit peu toutes les obligations ou les devoirs et les droits du musulman et de la musulmane, il n'y a aucune punition en regard du foulard. Donc déjà, ceux qui viennent dire, tirer en enfer, c'est faux. Donc c'est quelque chose qu'ils ont complètement inventé. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de retourner dans ce que l'on connaît de l'histoire. Le fait de porter une sorte de voile ou un tissu sur la tête, etc., c'est quelque chose qu'on fait remonter à la haute antiquité babylonienne. Donc 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc on a quand même du temps. C'est quelque chose de très long. C'est quelque chose de coutumier dans toute la région du Moyen-Orient, etc. Et donc, en fait, on a de manière, on va dire, un propos qui est rapporté à Omar, qui était le deuxième calife de l'islam et un compagnon proche du prophète Mohamed, où il a interdit à des femmes esclaves de porter le foulard, y compris pour aller à la prière. Et donc, les femmes libres avaient une obligation de porter ce tissu pour montrer à la société qu'elles sont des femmes libres, donc qu'elles ont des droits spécifiques. Et les femmes esclaves qui ne les ont pas, qui sont là pour le coup vraiment des meubles, qui ont la même valeur qu'un meuble, on peut plus ou moins faire ce qu'on veut, etc. Et donc, elles doivent ne pas porter un foulard, même si elles sont musulmanes, puisque la problématique de la croyance n'est pas pertinente par rapport à ça. Le foulard a été réinterprété, comme plein d'autres choses d'ailleurs dans l'islam, ont été réinterprétées au cours de l'histoire. Et donc, aujourd'hui, il y a un discours qui dit, oui, c'est une façon de montrer sa soumission à Dieu. Alors après, ce que j'ai envie de dire, c'est, mais si on a envie de le croire, pourquoi pas ? Juste, il ne faut pas se dire, et c'est vraiment pour moi le point fondamental, c'est, l'islam ne dit pas ça. Ou alors dire, c'est l'islam contemporain qui le dit. Alors là, je suis d'accord, je dis, ok, l'islam contemporain, effectivement, dit que c'est une soumission. Mais est-ce que ça veut dire que c'est l'islam du moment prophétique ? Non. Donc après, la question, c'est, qu'est-ce que je fais en tant qu'individu ? Et puis après, certaines personnes peuvent dire, mais moi, ça me plaît de le mettre. Ben, très bien, mais au moins, tu sais pourquoi tu le mets. Ou alors d'avoir l'honnêteté de se dire, je le mets pour trouver un mec. Ou je le mets pour dire, merde à la société. Ou je le mets parce que je trouve que c'est beau. Ou je le mets parce que ça me va bien. Et c'est légitime. Moi, je n'ai pas de souci. Après, c'est de pouvoir se dire, je peux négocier ça à tout moment, en fait. Il n'y a pas une, on va dire, signification qui soit absolue en tout temps, en tout lieu. Et que finalement, ça reste à chacun de se l'approprier, de voir comment on remplit, de quelle signification on remplit ce tissu qui en soi n'en a aucune. Quand je suis venu, je suis rentré à la maison. J'ai discuté avec ma mère pour lui parler du voile et tout ça. Et c'était un peu différent par rapport aux théologiens qui disaient que c'était une chose qui distinguait les femmes libres aux femmes esclaves. Mais ma mère m'a complètement dit l'inverse, tu vois. Et après, c'est ça qui est bien parce que, par exemple, si on revient aux jeunes musulmans, qu'est-ce qu'un jeune musulman, mais c'est un jeune musulman, c'est une personne qui se recherche, qui cherche où il est, qui essaye de trouver les réponses à ces questions. Du coup, c'est cool qu'il y ait cet aspect historique qui revienne tout le temps, parce que c'est ça, en fait, le fond de la question pourquoi je porte le voile et tout. Et là, maintenant, je suis très, très loin de l'époque du prophète, malheureusement. Mais je le porte parce que j'en ai envie, déjà. Et j'aime bien, je trouve ça beau, ça me va bien, je pense. Je me suis remis en question, et des questions basiques, par exemple, pourquoi on met le voile ? C'est une question basique qui, au premier abord, définit peut-être notre religion. Mais je n'avais pas vraiment ma réponse. Je n'ai pas encore ma réponse réelle, donc actuellement, là, je suis en train de faire des petites recherches de mon côté. Et c'est ça qui peut me forger un avis, voilà. Merci.